Donc j'appelle à la tribune, on va conclure, j'appelle à la tribune Jacques Dupont, Pierre Arditi, je les ai sous les yeux, alors Olivier Brouzet, je ne sais pas où il est, on m'a dit qu'il était là, il arrive. Entre temps il va y avoir un petit film qui va vous être passé, et donc j'appelle Sylvie Cazès, oui c'est le monsieur qui vient ici là, donc Sylvie Cazès, Cazès ou Caz ? Caz, voilà, je suis désolé. Et donc Bernard Farge vont nous présenter quelque chose qui leur tient à coeur, et puis ensuite on finira, on finira par la passion. Alors nous allons aller très très vite, pour deux raisons, Jacques et Pierre sont très attendus, et Olivier Brouzet des mains énormes, et je n'ai pas envie qu'ils me sortent avec ces mains énormes, on se croise souvent, mais voilà. Donc avant de passer la parole à Sylvie Cazès, qui vous présentera la cité des civilisations du vin, et le film où vous êtes présenté, juste les raisons pour lesquelles la filière des vins de Bordeaux, les négociants, les viticulteurs, se sont engagés, avec d'autres, dans le projet qui a été présenté et offert par le maire de Bordeaux, la proposition a été offerte par le maire de Bordeaux. Donc nous aurions pu nous dire que le projet était cher, que le projet n'allait servir qu'à certains viticulteurs ou à certains types de viticultures. Nous nous sommes dit que, tout simplement, un projet comme celui-ci, nous ne pouvions pas le refuser, et qu'on préférait l'avoir à Bordeaux en premier, que de le voir dans d'autres villes en France, et que les viticulteurs, nos collègues et amis viticulteurs d'autres régions, aient réagi avant nous. Donc nous nous sommes engagés auprès du maire de Bordeaux, et Sylvie va vous présenter ce projet, puisque Sylvie est très engagée depuis le début sur ce projet, qui n'est plus un projet qui est maintenant un chantier. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, on va très vite lancer le film. Comme ça. Je ne perds pas de temps. Vous allez voir l'esprit du projet. J'aurais dû me réveiller, mais tout au contraire. Je vécu un bien agréable moment où des gestes d'artistes se mélangeaient. Prose et poésie, mais aussi dessin et peinture. De mariage en guinguette, de fête vigneronne en célébration religieuse, une même joie faisait teinter les cœurs. J'écrivis donc ma troisième note de dégustation, dans toutes les cultures. J'observais le vin qui tournait avec douceur et énergie en un mouvement qui semblait ne jamais s'arrêter. Et je me pris à rêver d'un lieu qui raconterait tous ces paysages. Un lieu qui nous rappellerait que le vin est bien plus qu'un breuvage. Un lieu où les civilisations du vin, ici, rassemblées, feraient de Bordeaux l'indispensable escale. Voilà en quelques images. Alors, que sera la cité des civilisations du vin ? Ce sera tout simplement un grand équipement de loisirs culturels. Ce sera un voyage dans le temps et dans l'espace, comme vous l'avez vu, autour des civilisations du vin. Ce sera un lieu que l'on veut virtuel, pédagogique et contemporain. Contemporain par sa forme, vous avez vu. C'est le fruit de l'imagination d'une jeune femme qui s'appelle Anouk Le Gendre et qui a dessiné des courbes non régulières. Vous savez, dans la lignée de ce qu'ont dessiné des frangueries ou des ahadides. Ce lieu, ce sera un parcours permanent de 3500 m² où vous allez pouvoir découvrir les paysages, les terroirs, l'histoire, les tendances, les goûts, les saveurs. Ce sera aussi un lieu de vie dans ce lieu. Il y aura des colloques, des séminaires, des rencontres, des événements, des événements culturels, bien sûr. Et puis, deux grandes expositions par an sur des thèmes variés du monde entier. Et puis, ça sera un lieu de plaisir avec un restaurant, avec des saveurs du monde, avec un bar où nous pourrons déguster un bar à vin tout en haut du Belvédère, où nous pourrons déguster des vins du monde entier. Et puis, il y aura une plateforme qu'on dit ono-touristique avec ce mot qui est très laid, mais qui va renvoyer les gens dans les vignobles. Alors, les vignobles bordelais, les vignobles français, européens, les vignobles du monde. Ça sera à la fois virtuel et à la fois très concret et avec un accueil, bien sûr, très particulier. Alors, pour finir en deux minutes, simplement ce lieu, Alain Juppé vous l'a dit, il l'a souhaité. Il le porte, la ville de Bordeaux le porte, grâce à l'intervention des collectivités territoriales de l'ensemble de la région et puis de la Chambre de commerce. Et puis, nous avons eu la chance aussi d'avoir des partenaires privés extrêmement importants. Le CIVB, bien sûr, qui s'est lancé, qui nous a beaucoup soutenus. Merci beaucoup, Bernard. Et puis, le Crédit Agricole, également. Et puis, une cinquantaine d'entreprises privées qui sont reliées dans un fonds de dotation qui apporte 25% du montant du financement de ce projet de 14 000 m2, pour vous dire l'importance. Voilà, et puis je voudrais, pour finir, remercier Pierre Arditi, qui a bien voulu, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, devenir l'ambassadeur de cette cité. Pourquoi c'est toujours Pierre ? Il a toujours tous les compliments. Parce que c'est un homme de goût et qu'il nous l'a prouvé et que donc il devient maintenant notre ambassadeur. Mais vous êtes tous des hommes et des femmes de goût, donc vous allez tous être notre ambassadeur également. Vous en saurez un peu plus en regardant sur le site, mais je suis sûre que vous serez tous nos ambassadeurs. Et puis, bien sûr, le souhait que je peux conclure, et puis le souhait que je voudrais apporter, c'est simplement vous dire que le prochain, peut-être pas le prochain, mais dans deux ou trois ans, puisqu'on ouvre en avril 2016, un des prochains, Vino Bravo, se fera à la cité des civilisations du vin. Merci. Super, merci. Alors, 2016, donc Sylvie a préempté Vino Bravo en 2016. C'est presque la fin du premier Vino Bravo. Nous sommes ravis, nous, d'avoir pu le faire. C'était une très, très belle journée, vraiment une super journée. Si nos collègues des autres régions viticoles veulent accepter le Vino Bravo 2, ils seront les bienvenus. Peut-être le Languedoc qui a été cité ce matin, mais peut-être les autres régions qui sont très représentées aujourd'hui. Je vois les gens de Cognac, les gens de la Loire, les gens de Bourgogne, les gens du Beaujolais. Mais nous, on est preneurs pour le Vino Bravo 2, donc il faudra nous l'arracher et montrer que vous avez très envie du Vino Bravo 2. Je voudrais juste vous faire un témoignage. Un monsieur a été cité après-midi, c'est le docteur Rigaud, qui est président de l'AMPA. Dans l'été, avec Joël Forgeau, président de Vins et Société, et la directrice Audrey Bourreleau, nous avons eu la chance et l'avantage de rencontrer le docteur Rigaud et son staff. Et nous devenions plutôt très ouverts, très gentils, tels que nous sommes. Nous voulions essayer de travailler avec eux. Et le premier argument que le docteur Rigaud nous a livré, et son directeur a fait encore mieux, je dirais, ensuite. Donc ce premier argument était de nous dire que la plus belle période pour les réussites en termes de lutte contre l'alcoolisme et la diminution des conséquences de l'alcoolisme, des cirrhoses, des violences, sans doute conjugales, était la période de l'occupation, puisque les Allemands avaient réquisitionné les vins de haut de gamme pour les officiers, et puis les vins de bas de gamme pour les troupes. Donc vous comprenez que, depuis, nous avons pris des postures un peu différentes, et que je pense que les raisons, c'est nous, mais dorénavant, je crois aussi que la raison, c'est nous aussi. Merci Bernard.